Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de vous retrouver ici à la Chambre. Pendant l'été, j'ai eu une annonce d'annoncer un service d'investissement dans Moscou, 200 000 $ pour le programme des personnes âgées. Dans Moscou, c'est 300 000 $ pour les soins palliatifs, 6,6 millions de dollars pour le financement des projets d'immobilisation des orbitaux et pour élargir la capacité des urgences, et aussi des fonds pour des activités locales et aussi pour les services publics. C'est une très bonne nouvelle, mais ça continue. Depuis 2018, nous avons obtenu 25 milliards d'euros d'investissements dans le secteur automobile et des véhicules électriques et dans les sciences de la vie, qui a créé des dizaines de milliers d'emplois. Nos étudiants entrent dans le secteur des sciences en grand nombre. Notre gouvernement continue de faire des investissements. des investissements historiques dans les soins de santé. Nous avons augmenté de 6 % les financements pour les municipalités à 811 millions de dollars. Nous investissons 51 millions de dollars supplémentaires dans le programme pour infirmières. Notre gouvernement va continuer de mettre l'accent sur la construction d'un Ontario fort. quand est-ce que l'opposition va nous soutenir ? Déclaration des députés de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Je prends la parole pour fêter une grande victoire pour la population ontarienne. Pendant le week-end dernier, mon bureau a organisé un appel à l'action sur la sainte verdure qui est devenu un jour de fête. Cet été a vu de nombreuses manifestations, de nombreuses réunions et beaucoup d'enquêtes. Cela a démontré le pouvoir de la participation citoyenne et un engagement inébranlable pour protéger quelque chose de très précieux pour les anciens. Je suis très fier des efforts indassables des personnes dans toute la province qui se sont levées contre la corruption qui menaçait notre ceinture de verdure, chérie. Cela rend hommage à la volonté des Ontariens qui refusent de reculer. Et soulignons que l'échange de terre de la ceinture de verdure n'avait rien à voir avec la résolution de la crise du logement. Je dis merci à la cheffe des Néodemocrates, Merit Stiles, pour le leadership qu'elle a démontré et son dévouement inébranlable pour demander une enquête qui a fait la lumière sur la malignité et le n'importe quoi du gouvernement Ford. J'invite la députée à retirer ses remarques non parlementaires. Merci. Je tiens à féliciter aussi les journalistes talentueux qui ont joué un rôle vital. Déclaration de députée suivante. Député de Whitby, bonjour, Monsieur le Président. Le gouvernement a donné à la police régionale de Durham 200 000 $ pour élargir son programme de surveillance vidéo pour mieux protéger des collectivités comme Whitby et d'autres parties de la région contre la violence armée et des bandes. Le financement du programme de bourse pour la vidéosurveillance peut être utilisé pour renforcer la technologie et installer de nouvelles caméras là où il y a des violences armées, des violences de bandes et des activités de stupéfiants, le trafic des stupéfiants illégal et la traite blanche. Le service de Durham est l'un des 24 services de la province qui reçoit des fonds de plus de 2,8 millions de dollars. Le chef des services, Peter Murray, a dit, et je cite, « Nous apprécions ce soutien et ces investissements dans le programme CCTV. Nous avons déjà vu les fruits de ce programme. C'est un outil d'enquête vital pour faire face à la violence armée. et notre gouvernement est décidé à lutter contre la violence armée, contre le trafic des stupéfiants et la traite blanche pour donner un avenir plus sûr à tous les résidents de la région de Durham. » La déclaration des députés et députés de Niagara s'entreprend dans l'été. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux agriculteurs dans la région de Niagara. Ils cultivent des fraises, des cerises, des pêches, des pommes, et j'en passe. Mais ils m'ont transmis leurs soucis concernant l'avenir de la sécurité alimentaire de la province, car nous perdons 319 acres de terres agriculteurs chaque jour. L'élargissement des autoroutes, les vols de face sur la Sainte Terre de Verdure a complètement sapé la confiance des agriculteurs contre la protection de leurs terres. plus de 860 000 emplois dépendent du secteur agroalimentaire, qui contribue plus de 47 milliards de dollars au PIB de la province. Rien que la semaine dernière, lors du concours de labours, les agriculteurs ont souligné que lorsqu'on bétonne ces terres agricoles, c'est perdu à tout jamais. Cela aurait un impact majeur sur les intérêts et cela nous rendrait beaucoup plus turbidaires des importations très coûteuses. Les agriculteurs jouent un rôle absolument vital dans la sécurité alimentaire et j'invite tous et toutes à appuyer à soutenir mon projet de loi sur ce sujet. Déclaration de député suivante, député de Niagara-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir prendre la parole au nom des travailleurs et travailleuses de Niagara-Ouest pour atteindre des résultats, d'appuyer les preneurs de risques qui créent beaucoup de bons emplois dans la circonscription. Deux succès en particulier que j'aimerais souligner dans la transformation des aliments dans la ville de Smithville, de West Lincoln. Au mois d'août, le ministère des Richesses Naturelles m'a rejoint pour féliciter la famille de l'entreprise Niagara Pallet. Notre gouvernement investit 1,8 million de dollars pour aider Niagara Pallet à élargir son usine de transformation pour augmenter de 46 % les ventes et en créant 36 nouveaux emplois. Il y a deux semaines, j'ai annoncé un financement stratégique pour Highland Ridge à Smithville qui va recevoir 1,7 million de dollars pour son travail de transformation des aliments avec la construction d'un nouveau site de 18 000 pieds carrés avec toute une série de nouvelles technologies. Ils vont construire des dizaines d'emplois dans la circonscription. Nous renforçons le secteur manufacturier de la province grâce à des investissements. Celui-ci, il y aura encore plus de bons emplois bien rémunérés dans la région Niagara. Le député de Muskegaway-James-Den. Aujourd'hui est la journée franco-ontarienne, journée où nous hissons notre drapeau, où j'encourage tous mes collègues de s'adresser en français dans leur rôle législatif, comme je le ferai exclusivement toute la journée. Je suis plus heureux que faire reconnaître la fierté franco-ontarienne à Queen's Park. Il faut aussi prendre cette occasion pour rappeler que nos droits acquis doivent être protégés par nos institutions provinciales. dans le contexte où nous avons une punirie de main-d'oeuvre qualifiée francophone dans notre système d'éducation, où plusieurs conseils scolaires servent les élèves francophones sont dans une situation financière précaire, augmentant le risque d'assimilation de la minorité francophone à la majorité anglophone, où le gouvernement retire le financement et refuse de financer un projet applaudi à travers le Canada, comme à celui de l'Université de Sudbury, où les services de santé en français sont de plus en plus rares, demandant le délai d'attente plus long pour des soins et souvent un déplacement hors-ville pour être soigné. Ou les coupures en santé font augmenter la demande pour des médecins de famille qui est à son sommet et que les petites communautés francophones du Nord se battent pour les mêmes ressources que les villes du sud de l'Ontario. Chaque coupure, chaque décision de ne pas financer un projet qui apporte grand pour les francophones ontariens, c'est mettre en péril le droit acquis des communautés francophones de l'Ontario. Aujourd'hui et tous les jours, protégeons les droits constitutionnels de la minorité francophone de l'Ontario à avoir des services en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais reconnaître tout le travail de deux personnes qui habitent à Port Carleton. Elles sont deux parents qui ont vu un chamboulement dans leur vie parce que l'autorité des transports d'Ottawa n'a pas pu avoir une entente pour les autobus scolaires. Et maintenant, beaucoup de familles font face à des situations similaires. Ils ont à se déplacer pendant au moins une heure pour amener leurs enfants à l'école. Jennifer Bogdan a voulu trouver une solution. Elle a organisé un groupe sur Facebook et a pris la parole lors des audiences publiques. Elles sont devenues des leaders très importants dans la communauté, se joignant à d'autres pour trouver des solutions. Elles ont eu des rencontres avec le ministre Lecce pour décrire la situation auxquelles elles sont confrontées. Jennifer Bogdan a créé un groupe pour réouvrir l'école en 2015. La fermeture de l'école a fait en sorte que les enfants ont dû prendre les autobus et ne pouvaient pas aller à l'école qui était fermée. toutes les circonscriptions dans toutes les communautés ont besoin des personnes comme Jennifer Leger et autres pour défendre les biens de la communauté. C'est un exemple de dévouement, d'altruisme, et elles inspirent tout le monde pour faire de même. Merci. Prochaine déclaration de député, député d'Orléans. Merci, M. le Président. L'abus de pouvoir, un manquement en faire la confiance, des échanges de faveurs pour un gain politique, tout cela est lié au scandale de la ceinture de verdure avec le gouvernement. Mais ce n'est que le début. J'ai demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur la question pour augmenter les délimitations électorales à Ottawa. À la suite d'un examen de la Ville, ils ont ajouté 12 000 hectares en 2020. Cela a été fait après des consultations et des analyses avec des parties prenantes et des experts. Un facteur dans l'analyse a été la préservation et la protection des terres agricoles, telle qu'a été énoncée par la politique environnementale de la province. Par contre, en 2022, l'ancien ministre du Logement a utilisé ses pouvoirs ministériels pour aller à l'encontre des décisions prises par la municipalité pour changer les délimitations. Une préoccupation était l'élargissement de 34 hectares à Orléans, qui avait un zonage pour une ressource d'agriculture, selon un rapport en 2021, alors que la propriété était toujours désignée en étant une ressource d'agriculture. Cela a été acheté par une alliance, un groupe d'entreprises, qui a été mentionné dans le rapport du commissaire à l'intégrité, alors que ce groupe a donné 12 000 $ au Parti progressiste conservateur en 2021-2022, mystérieusement. Un an plus tard, intervention du Président. Merci. Prochaine déclaration de député, député de Branton Est. Merci, Monsieur le Président. C'est très bien de retour ici à l'Assemblée. J'espère que tout le monde a passé un bon été. Je sais que moi, j'ai participé à plusieurs événements dans ma communauté, et j'ai eu la chance de parler à mes commettants et de parler de ce qui est le plus important. Durant les derniers mois, j'ai rencontré plusieurs personnes à Branton Est, et des résidents m'ont parlé de plusieurs sujets. Par contre, celui qui a jailli, c'était concernant l'augmentation de la criminalité et d'avoir plus de réformes en matière de mise en liberté sous caution. On a annoncé un investissement de 12 millions de dollars pour des équipes de contrevenants mises en liberté sous caution pour renforcer les soutiens pour l'équipe de la PPO dans le domaine. Malgré tous nos efforts, on doit en faire encore plus. Alors qu'on reprend nos travaux, je demande à nos homologues fédéraux d'apporter les mêmes changements et d'aller de l'avant avec une réforme en matière de mise en liberté sous caution. C'est très important que tous les paliers du gouvernement puissent travailler ensemble pour que les collectivités de l'Ontario soient un endroit sécuritaire. Nous allons toujours tout faire pour faire en sorte que nos citoyens soient en sécurité et puissent être prospères. Je demande au gouvernement fédéral de collaborer avec nous pour apporter une réforme en matière de mise en liberté sous caution. Merci. Merci. Prochaine déclaration de député d'Oxford. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour féliciter trois athlètes exceptionnels à Oxford. Premièrement, je voudrais féliciter deux étudiants à Wallside-Coduleget, à Alain Smith et à Ali Dodd, qui étaient à l'équipe canadienne pour le 16e championnat des équipes de bateaux-dragons. Elle a compétitionné depuis qu'elle a 12 ans et a participé depuis qu'elle a 9 ans. Elles ont reçu trois médailles d'or et deux d'argent. Le Canada a gagné 52 médailles d'or, le plus grand nombre pour un pays. Je voudrais aussi féliciter qu'elle a été repêchée par l'équipe de New York pour l'équipe de hockey professionnelle. Elle a joué sur l'équipe NCAA, elle a participé sur deux équipes de championnats et a gagné une médaille d'or en 2022 pour les équipes. pour les Olympiques et des Jeux d'hiver à Léo était le premier choix de répréchage pour l'équipe de New York et qui a été repêché quatrième. De manière générale, félicitations à toutes ces athlètes. Votre travail acharné a porté fruit et vous êtes une inspiration pour toutes les prochaines générations. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarations.